Merci Jean-Luc. Comme tu l'as rappelé tout à l'heure, nous venons tous les trois de la même famille politique, donc des Verts, et nous avons, moi pour ma part, en 2006, quand j'ai fini mon projet d'espoir, décidé de rejoindre François Bayrou, parce qu'il disait justement qu'il fallait qu'on vienne avec nos combats, nos projets, nos idées, notre identité et nos valeurs. Et du coup, je suis venue aussi au Modem avec ce projet, j'en arrive à Notre-Dame-des-Landes, qui est donc un projet de plateforme aéroportuaire qui date maintenant de plus de 40 ans, je crois bien, puisqu'il avait été initié au moment où on voulait faire atterrir le Concorde un peu partout. Enfin bon, c'est donc un projet ancien, mais ça faisait partie des militants verts qui sont venus au Modem à ce moment-là, ne sont pas venus les mains dans les poches en disant on va recréer l'écologie. Non, on avait cette fibre écologiste et on est venus pratiquer, je ne dirais pas notre art, mais notre guerre, nos combats, et on est venus les pratiquer au Modem. Donc pour ce projet, c'est un parmi tant d'autres, parce qu'on avait eu, pour ma part, dans la région que j'habite, je suis de Port-Nichet, les pieds dans la gadoue et dans le mazout au moment de la marée noire de l'ERICA, la baie de la boule et Port-Nichet n'avaient pas apprécié ni les oiseaux ni les touristes. On avait d'autres combats que celui de Notre-Dame-des-Landes, ce n'était pas le seul. Ceci dit, c'est un projet ancien, c'est un projet que nous avons apporté au Modem, qui se créait, qui était un parti jeune, et à l'époque, le Modem n'avait pas d'opinion préétablie là-dessus. L'UDF, nos amis de l'UDF étaient plus ou moins partagés. Donc on est venus avec des méthodes d'abord en débat, d'abord en discute, on se renseigne, et on travaille de façon à obtenir un vote et à avoir une représentation, une opinion sur ce projet commune. Pour pouvoir être efficace, quand on se dispute sur un projet, il faut qu'on soit tous ensemble. Et donc on a beaucoup débattu, il y a eu pas mal de réunions publiques, en plus des réunions officielles et institutionnelles. Et nous avons terminé tous ces débats internes par un vote qui a été largement, majoritairement, contre le projet de Notre-Dame-des-Landes. Alors pourquoi ? Eh bien, on avait décidé d'être contre, mais on avait aussi décidé de proposer autre chose. Et voilà en quoi, quand Jean-Luc m'a dit, quelle est ta vision de l'écologie, de l'écologie au mouvement démocrate ? Eh bien, c'est aussi ne pas être dans le dénigrement permanent, être aussi dans la proposition. Donc, pour en revenir à Notre-Dame-des-Landes, et je ne vais pas faire très long, parce que je pense que ceux qui s'intéressent au projet le connaissent déjà. Ceux qui ne s'y intéressent pas, c'est peut-être que vont trouver ça ennuyeux. Mais bon, on avait un aéroport à Nantes-Atlantique qui était, pour nous, non saturé. Les débats l'ont prouvé des spécialistes, pas forcément internes. Ce n'étaient pas des décisions que nous avons prises, nous, mais la DGAC, les pilotes. Enfin bon, on a fait suffisamment de recherches pour dire que cet aéroport n'est pas obsolète. Il peut être, au niveau des halls, bien étendu. On peut le relier à un réseau de transports en commun, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, parce que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes-Atlantiques est un des seuls qui est bénéficiaire, grâce aux 23% de parking que représentent, dans son chiffre d'affaires, les parkings représentent 23%. Donc voilà, il y avait moyen de réorienter les pistes, de travailler sur un projet existant, au lieu d'aller construire en pleine campagne, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, Notre-Dame-des-Champs. Il s'agit de 1 600 hectares de bocages, près de 2 000 hectares avec tous les contournements routiers, toutes les bretelles routières qu'il va falloir construire. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a suffisamment de terres arabes, de terres agricoles, qui ont dit un département tous les 10 ans. Et bon, là, ça faisait disparaître pour nous une centaine d'agriculteurs. Une centaine d'agriculteurs, ça veut dire au moins 5 à 600 emplois induits. Donc au niveau de l'emploi, c'était à peu près équivalent. Au niveau du coût, c'était exorbitant. Et donc on a décidé de se porter contre ce projet. Cependant, pour ne pas rester négatif, on a établi, monté, avec beaucoup de travail militant, un contre-projet d'extension de la ligne LGV, de desserte des territoires et du maillage du territoire avec des TER, une LGV, des TGV. On est dans des coûts qui sont bien inférieurs à celui de la construction globale d'une plateforme entière aéroportuaire. Et donc, voilà, on ne venait pas dans le dénigrement, dans la contestation, jamais avec des sauts d'épluchure, d'ailleurs. On venait aussi avec un contre-projet. Et ça, ça a fait beaucoup venir les gens autour de nous. Cholet, la commune de Cholet s'est intéressée. On la mettait à une heure et demie de Paris avec notre projet. Les petites et moyennes entreprises étaient aussi intéressées parce que les voyages low-cost vers l'Afrique, ce n'est pas ça qui intéressait nos entreprises. Donc voilà, on pensait être une force de proposition. Et les deux élus nantais auprès de Jean-Marc Ayrault, qui est porteur du projet, en même temps que l'UMP, parce que là, il n'y a que les Verts qui sont opposés à ce projet-là. Les élus locaux, Modem, Benoît, Blinot et Isabelle Loira, qui est d'ailleurs dans cette salle, se sont un petit peu marqués dans ce combat comme proposants notoires. C'est après tout pas plus vilain comme terme. Donc c'est positif. On propose autre chose et on ne passe pas son temps en dénigrement. Et pour moi, je crois que c'est ça. La vision démocrate de l'écologie, c'est aussi avoir une vision réaliste de l'écologie. Alors on a été encore plus réaliste aux dernières élections régionales. On a continué à apporter cette opposition à cette plateforme aéroportuaire. Et on a été les seuls parce que les Verts qui l'avaient porté à nos côtés, cette opposition, eh bien qu'est-ce qu'ils ont fait au second tour ? Ils ont rejoint les rangs du Parti Socialiste, lui-même défenseur de Notre-Dame-des-Landes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cohérence et que nous, on l'est resté. Voilà le réalisme de l'écologie au mouvement démocrate. Merci. Merci. Merci.